Alors on est en pleine négociation commerciale, on a rarement vu autant de vitalité là autour des négociations commerciales, c'est chaud, c'est ce qu'on pourrait dire. On a au milieu de ces négociations ce projet de loi d'Escrozaille, on a reçu le député en début de semaine, on a reçu aussi Dominique Schellcher de Système U, on a vu nous, de notre petit oeil, un projet amendé où il restait plus grand chose. Vous, pour vous, il y a encore énormément de points qui ne vont pas. – Oui, c'est pas chaud, c'est un scandale absolu qui est en train de se passer. Cette proposition de loi est une folie pour les consommateurs. – Expliquez-nous concrètement qu'est-ce qu'elle prévoit qui vous embête ? – Alors, vous savez que dans TooMatch, théoriquement, il y a deux équipes, il y a un arbitre au milieu qui décide des règles. – Les équipes c'est la grande distribution, les industriels ? – Absolument, c'est la première fois qu'on laisse une équipe écrire elle-même les règles. C'est le projet qui a été mis en place, cette proposition de loi qui avait été initiée par un député qui s'appelle M. Dive et puis repris par M. Descrozailles qui consiste à reprendre les propositions d'une des deux équipes, les grands industriels, même pas une équipe complète, plutôt le gardien de but de l'équipe d'en face qui dit « Moi, je veux que l'on joue selon mes règles et je ne veux pas que l'équipe d'en face puisse discuter, puisse combattre, puisse jouer à armes égales ». – Le député vous répondrait « On jouait auparavant avec les règles des distributeurs, ils sont six, ils sont plus forts que nous ». – Non, 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 ça c'est une présentation complètement biaisée. – C'est ce qu'il nous a dit sur le plateau. – Ah oui, allez le réécouter en replay. – Je vous l'ai écouté avec attention et même en direct. C'est une présentation qui ne fonctionne pas. D'abord, il a parlé en effet de plusieurs dizaines de milliers d'industriels. La plupart de ces industriels, et je vous ai amené l'interview du syndicat qui représente les petits industriels, c'est-à-dire la grande majorité, les 90% d'entreprises qui produisent, dit « Attention, l'article 3 de cette proposition de loi est une folie, il va générer une hausse de prix de 40 à 50% et de plus ». – 40 à 50% ? – C'est ce que dit en effet. – Ce n'est pas ce que nous a dit l'Adi à Corse Veillère. Les gros, ils ne disent pas ça. – Les gros, ils ne disent pas ça. Mais les petits, ils disent ça, ils disent « C'est une folie, il va y avoir une augmentation de 40 à 50% et de plus, les négociations vont tellement être complexes que nous, les PME, allons être écartés ». – C'est l'article 3 qui pose problème, c'est-à-dire la manière dont s'enrégit la fin des négociations quand on n'arrive pas à s'entendre. Aujourd'hui, il fallait revenir, quand on ne s'entendait pas, il fallait fournir au prix négocié auparavant. Qu'est-ce que veut la loi qui ne va pas ? – La loi, par le passé, prévoyait qu'en effet, les négociations devaient se terminer le 1er mars et à la demande des industriels, il y avait une période de préavis puisqu'on nous avait dit « Mais vous ne pouvez pas arrêter de travailler avec nous comme ça, brutalement, il faut plusieurs mois pour qu'on s'organise et qu'on arrête de vous fournir nos plannings, nos équipes, etc. » Vous ne pouvez pas, il nous faut des délais longs. Maintenant, on nous dit qu'il ne faut plus de délais. Ou alors un mois. Et on nous dit, si vous n'appliquez pas, si on n'est pas d'accord dans la négociation, c'est-à-dire si vous n'appliquez pas… d'appliquer les 25% de hausse demandées par Evian, par Haribo, par exemple. – Eh bien voilà, si nous refusons ça, à partir du 1er mars, alors il y a une petite période de préavis, à peine un mois dans lequel on peut discuter, en référer au médiateur, mais il va y avoir des centaines de demandes, donc le médiateur sera débordé et n'aura pas le temps, le nouveau tarif s'impose. – Sans négo ? – S'impose, sans négociation. – Et cerise sur le gâteau, sans les discours de l'année précédente. – Absolument, c'est-à-dire si nous avions obtenu des remises l'année précédente, de 20% parce qu'on achète des millions de produits, etc., ça également, ça saute. – Prix catalogue, direct ? – Prix catalogue, donc il va y avoir, sur certains grands industriels, le choix entre passer des hausses de 40 à 50%, imaginez, en ce moment, ou déréférencer. – C'est ça votre marge de manœuvre ? – Absolument, absolument, et par le passé, vous l'avez prouvé, vous avez eu la gentillesse de m'inviter parfois, les industriels n'hésitent pas, que ce soit Evian dont nous avons parlé ensemble, Coca-Cola, les grands industriels du café n'hésitent pas à couper les livraisons. Ces grands industriels multinationaux, vous savez, pour eux, la France, ça représente 1-2% de leur bilan, ils n'en ont rien à faire, ils n'hésiteront pas à couper les livraisons si nous n'acceptons pas, sans discuter, puisque c'est à ça que ça revient, leur hausse de tarifs, au moment où on sent bien que partout, l'inflation ralentit, que les prix de l'énergie, en tout cas les prix de gros, ce qui concerne les industriels, deviennent plus sages, et qu'on devrait sortir de cette poussée inflationniste très forte, et revenir vers un système normal. Vous dénoncez une sorte de hold-up, vous dites non seulement on ne devrait pas augmenter les prix parce que l'inflation est en train de baisser, des matières premières, et en plus, on change les règles. Ah oui, 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 je n'ai pas hésité à qualifier ça de scandale absolu. Mais la FNSEA est pour, la Fédération de l'habillement est pour, la Fédération des produits d'entretien et des gels douche est pour, il n'y a pas que les petites PME et les TPE qui disent que ça va augmenter les prix, et elles, elles disent que c'est nécessaire, aujourd'hui, pour nos négociations avec les distributeurs. Bien sûr, bien sûr. Vous les avez tellement martyrisés pendant des années, vous leur avez tellement tordu le bras qu'ils se vengent. Vous savez qu'il y a un indice aussi européen des prix publics dans les magasins. La France est parmi les pays les plus chers, malgré l'encadrement législatif. Si on prend une moyenne 100 sur les 27 pays européens, les prix pratiqués en magasin en France, compte tenu des pressions, compte tenu du SRP, de tous les contraintes qu'ont mis la loi Galland, fait que le consommateur français est à un indice 108, c'est-à-dire qu'il paye en moyenne, malgré nos combats, malgré le martyre que nous faisons subir, soi-disant, aux industriels, le consommateur français paye plutôt 8% plus cher que les autres consommateurs européens. Quand on vous entend, on a l'impression que l'inflation, bon là, il y a un cap à passer encore sur les prochaines hausses, mais que ça pourrait diminuer sur les prochains mois, et que c'est la loi qui va faire une hausse des prix, presque. Oui, c'est ça. C'est une folie. Mais c'est sûr que, je prenais tout à l'heure l'image du match de football, quand on demande à un des joueurs de faire les règles et de faire ce qu'il arrange, il est certain qu'il ne va pas s'occuper de la beauté du jeu, il va s'arranger pour gagner et ne pas prendre de but. C'est exactement ce qui se passe. Cet article 3 et cet ensemble de propositions de loi est une folie qui est destinée à, et c'est affirmé clairement, c'est dit d'ailleurs dans cette proposition de loi, à faire monter les marges des industriels à augmenter leur profitabilité. C'est même pire. Il était écrit qu'il faut désormais que le consommateur paye le prix nécessaire pour que l'industrie continue à profiter en France.